Et terminons par un autre sujet avec le thème de l'expatriation en Chine. Depuis de nombreuses années, la Chine attire les occidentaux en quête de travail. De plus en plus de travailleurs étrangers sont présents dans la partie continentale de Chine. Mais alors que la croissance ralentit et les coûts augmentent, il est nécessaire de passer en revue les opportunités d'emploi adaptées aux étrangers et surtout savoir ce qui attire toujours cette main d'oeuvre. Reportage. Avoir travaillé pendant quelques années et affiché une expérience liée au marché chinois est devenu un atout de moins en moins supprenant en Occident. Ils étaient plus de 600 000 travailleurs expatriés à avoir exercé une activité professionnelle en Chine en 2013. Le rapport établi par le site internet américain CareerBuilder affirme qu'un peu moins de 70% des étrangers ont choisi la Chine en raison de sa dynamique rapide et de la stabilité de sa croissance économique. De plus en plus d'étrangers scrutent la croissance de la Chine. Ils comprennent que plus rapidement ils entreront sur le marché chinois, mieux ce sera. L'expérience de travail ou de coopération avec les entreprises chinoises qu'ils acquièrent sera grandement appréciée par les multinationales. Elle les aidera énormément dans leur futur développement de carrière. Daniel Rajlam, un Suédois responsable de projets informatiques, est venu pour la première fois en Chine il y a 5 ans. Il a récemment rejoint une start-up. Cet homme estime qu'ici en Chine, les choses bougent beaucoup plus rapidement dans de nombreuses industries que dans son pays et qu'il peut faire quelque chose de différent ici. En Occident, les secteurs qui stagnent sont en plein essor ici. On peut vraiment marquer son passage. Il n'y a pas beaucoup d'expérience sur la façon de faire. On entre sur de nombreux marchés pour la première fois, alors on est capable de faire les choses correctement. On n'a pas besoin de penser à aider l'ensemble des clients. On peut avancer beaucoup plus rapidement que ce que l'on est capable de faire en Occident. La demande de talents étrangers est également changeante. La directrice des ressources humaines de l'entreprise chinoise Lenovo affirme que davantage de compagnies chinoises recrutent des étrangers alors qu'elles se développent à l'étranger. Avant, la plupart des étrangers venaient en Chine parce que les compagnies étrangères ouvraient des bureaux en Chine et les embauchaient à des positions de managers intermédiaires ou supérieurs. Aujourd'hui, de nombreuses compagnies chinoises fluorescentes, parmi lesquelles Lenovo, souhaitent devenir des entreprises internationales et pour y parvenir, elles ont besoin de recruter des talents étrangers originaires de partout dans le monde. C'est la tendance qui se dessine ces dernières années. Il existe bien sûr des inquiétudes pour ces étrangers venus travailler et vivre en Chine. La barrière de la langue, la longueur des procédures d'obtention du visa et la pollution alarmante de l'air sont considérés comme les trois problèmes principaux. Malgré tout, la plupart des étrangers qui vivent ici apprécient leur séjour, malgré quelques déceptions occasionnelles. Merci. Merci.